L'ouange à Dieu Le très clément, le très miséricordieux Paix et bénédiction sur le tout dernier des messagers Notre maître Mohamed Sur sa famille, ses compagnons Insiste que sur tous ceux qui ont accepté de suivre sa voix jusqu'au dernier jour Fidèles téléspectateurs de Lumière TV Je suis encore une fois ravi de vous avoir nombreux devant votre antenne Devant votre poste téléviseur Pour suivre votre émission préférée Intitulée Droits et Société Comme je vous l'avais dit lors de notre émission précédente Droits et Société est un magazine culturel et scientifique Et nous partons toujours de cet adage Cher aux latinistes, aux juristes qui sont passés par le droit romaniste Là où il y a la société, il y a le droit Il n'y a pas de droit sans société Il n'y a pas de société sans droit Lors de notre dernière émission, nous avons parlé de la famille Comme la cellule de base de la société Et cette famille, nous l'avons envisagée sous ces deux aspects L'aspect patrimonial et l'aspect non patrimonial ou extra-patrimonial Et nous avons commencé par le premier aspect, l'aspect extra-patrimonial Lorsque nous parlons de l'extra-patrimonialité de la famille Ce sont les relations qui interviennent entre les membres de la famille Sans pour autant qu'il y ait l'interférence du patrimoine Le patrimoine que nous avons défini comme étant l'ensemble des biens L'ensemble des obligations aussi d'une personne Parce qu'il ne faut pas envisager le patrimoine seulement sous son aspect économique Lorsque nous parlons du patrimoine économiquement, c'est rien que les biens Mais sur le plan juridique, le patrimoine ce n'est pas seulement les biens Mais c'est également les dettes D'un côté nous avons l'actif qui constitue l'ensemble des biens De l'autre côté nous avons le passif qui constitue l'ensemble des dettes Qui grève le patrimoine d'une personne Mais là n'est pas notre propos aujourd'hui Parce que nous sommes en train de parler des aspects extra-patrimoniaux Et là nous vous avions dit lors de notre dernière émission Que parlant le droit envisage la famille dans sa dimension extra-patrimoniale En parlant du mariage, du divorce, de la parenté, de la filiation De l'adoption ainsi que de l'alliance Nous avons commencé avec le mariage que nous n'avons pas fini On l'a défini, on en a donné les caractères Maintenant ce sont les buts du mariage Lorsque nous avons défini le mariage Nous avons dit que c'est l'union entre un homme et une femme Peut-être un aspect que nous n'avons pas souligné Lors de l'émission passée C'est l'union d'un homme et d'une femme Et là j'aime que vous puissiez me saisir très bien Nous sommes en droit positif congolais En droit positif congolais, on n'envisage pas le mariage Entre personnes de même sexe Et là nous allons vous en parler un peu plus loin Lorsque nous allons parler des prohibitions en matière du mariage Quant au but, nous avons dit que c'est le lien entre un homme et une femme Qui poursuivent deux objectifs D'abord, ils doivent partager leur destinée commune Et ensuite, c'est pour la perpétuation de l'espèce On ne peut donc pas se marier Pour ne pas avoir des enfants Tout lien entre un homme et une femme Où monsieur et dame se disent que non, nous nous marions Mais pas pour faire les enfants Ça ce n'est pas envisagé dans le droit positif congolais Il faut la perpétuation de l'espèce Parce que si l'espèce n'était pas perpétueuse Je crois que l'espèce humaine risque même de disparaître À supposer que nos premiers parents, Adam et Ève S'étaient dit que non, en tout cas Le but du mariage, ce sera seulement la consommation Mais sans avoir des enfants Je crois que même vous qui me suivez Même moi qui vous parle On n'existerait On n'existerait même pas Peut-être que l'espèce humaine aurait déjà disparu Ce qui fait que le législateur congolais a fait De la perpétuation de l'espèce C'est-à-dire que lorsqu'on se marie Un des objectifs, il faut avoir des enfants Autre objectif, il faut partager la destinée commune On se marie C'est l'homme qui quitte sa famille C'est la femme qui quitte sa famille Pour se mettre ensemble Et partager Et le bonheur Et le malheur Ensemble Jusqu'à la fin de leur vie Jusqu'à la fin du mariage Jusqu'à la fin de leur union conjugale Qu'en est-il maintenant des conditions du mariage ? La loi congolaise a prévu Plusieurs sortes de conditions Il y a des conditions de fond Mais il y a aussi des conditions de forme Les conditions de fond C'est notamment le consentement On ne peut pas s'imaginer Un mariage Où l'un des contractants Ou bien l'un des co-contractants N'était pas consentant Le consentement c'est La première des conditions S'il n'y a pas de consentement Il n'y a pas de mariage D'où En droit congolais On ne peut pas envisager Le mariage forcé On ne peut pas forcer quelqu'un A se marier C'est déjà une entorse A la loi Ou bien On ne peut pas empêcher Une personne De se marier Avec une autre personne De son choix Ce n'est pas X qui va faire le choix De Y Pour se marier avec Z La loi n'a pas prévu ça Il faut un consentement Et le consentement En soi C'est C'est Un accord unanime Cum sentire Du latin Cum sentire Se mettre Un consentement C'est La volonté commune De co-contractant Les deux parties Qui veulent contracter Ils doivent S'accepter mutuellement L'une comme Épouse de l'autre L'autre comme Époux de l'autre Et ce consentement Là doit être Libre Et le mariage En droit congolais Est régi par La liberté Le principe de liberté Le consentement Doit être libre Autrement dit Ce consentement Là ne doit pas Être vicié Parce qu'il existe Des vices de consentement On peut vicier Le consentement De quelqu'un Par exemple En le trompant Il y a une erreur Il peut y avoir Une erreur Sur la personne Vous croyez avoir Affaire A X Alors que ce n'est pas lui C'est Y Dès lors qu'il y a Erreur sur la personne Il y a Vice du consentement Il y a Vice du consentement Un autre vice De consentement C'est La violence Ça nous arrive Très souvent En droit coutumier Ou bien Dans nos coutumes Ce sont les parents Qui exigent A la fille Tu n'épouseras Que ton cousin Ou bien On dit au garçon Tu n'épouseras Que ta cousine Il y a Une certaine Violence Qui est exercée Sur la personne Si tu ne le fais pas Alors Le ciel va tomber Sur ta tête La violence Ça peut être Une violence physique Ça peut également Être une violence morale Donc le consentement Comme je viens de vous le dire Ça doit être Un consentement Libre Un autre élément Qui vit ici Le consentement C'est ce qu'on appelle Le dol Le dol C'est Le fait De forcer quelqu'un De surprendre Le consentement De quelqu'un Le dol Quelqu'un contracte Tout simplement Parce qu'il a été Induit En erreur Par son Co-contractant Et là Le consentement Aura été Vicié Donc le consentement Deuxième condition C'est La capacité La capacité Ici Au mariage La loi prévoit Que Pour se marier Il faut avoir Au moins 18 ans Avant 18 ans On ne peut pas S'engager au mariage Telle est la condition Liée à l'âge Et la capacité Ici Ce n'est pas seulement La condition Liée à l'âge Il y a aussi la condition Il y a certaines Prohibitions Par exemple La loi nous dit Qu'il n'y a pas De mariage En ligne directe Entre ascendant Et descendant Un père Ne peut pas Prendre au mariage Sa fille Une fille Ne peut pas Prendre au mariage Son père Donc vice versa Ou bien Une mère Prendre au mariage Son fils Ou bien Une personne Se marier avec Son grand-père Ou sa grand-mère En ligne directe La prohibition Est vraiment Totale En ligne collatérale Un frère Ne peut pas Prendre au mariage Sa soeur Et le frère Et la soeur Nous avons Des catégories Il y a des frères Germains C'est à dire Des frères Qui sont unis Des mêmes parents Et qui sont Isus des mêmes parents Même père Même mère On les appelle Des frères et des soeurs Germains Mais il y a Des frères et des soeurs Par le père Donc Ils ont le même père Mais des mères différentes Ce sont des frères Qu'on appelle Des frères et soeurs Consanguins Tandis que Les frères et soeurs Qui ont Une mère commune Mais pas le même père On les appelle Des frères et soeurs Utérins Alors En ligne collatérale Il est dit que La loi nous dit clairement Qu'il n'existe pas De mariage Entre frères et soeurs Qu'ils soient Utérins Qu'ils soient Germains Qu'ils soient Consanguins Le mariage Le mariage Est prohibé Autre prohibition On ne peut pas Une personne Qui est déjà mariée En droit positif Congolais Ne peut plus Se remarier C'est la prohibition De la bigamie La bigamie C'est le fait Pour une personne Qui a déjà Contracté Un premier mariage Qui n'est pas encore Dissou Excusez-moi Il va contracter Un deuxième mariage Et faire enregistrer Sur le deuxième mariage Devant l'officier De l'état civil Et la bigamie Est érigée En infraction En droit positif Congolais La bigamie Étymologiquement C'est le fait D'avoir Deux femmes Le fait D'avoir Deux femmes Et Quand vous allez Même au delà Deux femmes C'est déjà La bigamie C'est déjà la bigamie Avoir plus Deux femmes Et je crois Que le moment Arrivera Où nous allons Parler De cette problématique Là liée A la polygamie Parce que nous sommes Issus des coutumes En RDC Et partout D'ailleurs En Afrique Les coutumes Quand nous devons suivre Les coutumes africaines Ce sont des coutumes polygamiques Mais lorsqu'il y a Une codification La loi Qui est là Qui vient Exiger La monogamie Monogamie A un autre courant Qui était Qui Qui voulait Qu'il y ait Que Le législateur Puisse instituer Le mariage A option C'est à dire Que dès lors Que Deux personnes S'acceptent Comme mari et femme Au moment De la célébration Du mariage Ils vont faire Une option Soit De la polygamie Soit De la monogamie Mais là N'est pas encore Notre propos Aujourd'hui Mais il y a Il y a encore Une autre Prohibition C'est par rapport A ce qu'il est convenu D'appeler Le délai De viduité Le délai De viduité C'est une période De 300 jours Qui doit être observée Par une femme Lorsqu'il y a Dissolution du mariage Ou bien Après la dissolution Du mariage Soit par le divorce Soit par La mort De De l'époux On me fait déjà Signe que nous Tendons vers la fin Je crois Fidèle Téléspectateur Vous avez suivi Avec beaucoup d'intérêt Votre émission Droit Et Société Nous Vous avons Parlé De la famille Dans son aspect Extrapatrimonial Et nous nous sommes Toujours Attelés Sur le mariage En ce qui concerne Le mariage Nous avons parlé Des objectifs Du mariage Deux objectifs Poursuivis Par Les deux personnes Qui s'unissent C'est d'abord Partager Une commune Destinée Et deuxièmement C'est perpétuer L'espèce Et enfin Nous avons parlé Des conditions De fond Et de forme Et ici Nous avons parlé Spécifiquement Des conditions De forme Je crois que La prochaine émission Nous allons continuer Notre sujet Sur le mariage Pour aborder Les conditions Pour aborder Les autres aspects Du mariage Wassalamualaikum Warahmatullahi Wararakatuh Sous-titrage Sous-titrage